Never lay down, never give up, I am a fighter, I'm a fighter. Carton plein ou presque aujourd'hui sur la Coupe de France. Julien Simon remporte le classement général, tout comme l'équipe. Retour sur une journée, pas comme les autres, sur le Tour de Vendée. C'est au Manoir que la journée démarre, les coureurs sont ici chez eux, au Zessar. C'est bon, c'est bon de se sentir comme à la maison avant de commencer par une race. C'est un peu différent que dans les hôtels, mais c'est bon. Ça rappelle aussi qu'on était amateurs et qu'on espérait passer professionnels. Donc c'est sûr, c'est des bons moments. Et puis voilà, on partage tout ça ensemble dans un endroit quand même qui est assez particulier. Donc non, c'est chouette. Siège de l'équipe depuis 2000, le Manoir est forcément chargé d'histoire. C'est vrai, c'est la tradition de l'équipe. J'ai toujours connu le Tour de Vendée, les courses aux alentours, la classique Loire Atlantique. Je peux dormir ici, c'est vrai que c'est un moment convivial. On est tous ensemble. Hier soir, on était avec les cours du Vendée U, donc c'est cool. Ça permet d'échanger et voilà, ça rappelle les bons souvenirs avec le Vendée U. C'est cool. Moi, c'est toujours bien de revenir là dans l'année pour voir un peu tout le monde. Et puis là, on peut dormir ici, donc on est à côté du départ. Moi, je suis venu plusieurs fois l'année dernière avec le Vendée U, où j'ai dormi plusieurs fois ici. Donc ouais, ça rappelle des bons souvenirs Vendée U total, donc c'est cool. Le bus part pour la Roche-sur-Yon. Le Tour de Vendée, c'est une course à domicile, mais c'est aussi la dernière manche de la Coupe de France de cyclisme sur route, dont Julien Simon est leader actuel du classement. C'est surtout ça que je retiens, c'est que si jamais je gagne le Général de la Coupe de France, ça voudra dire que j'ai fait une belle saison pleine, régulière. Et puis voilà, je me dis que j'ai réussi à gagner trois courses cette année, et c'est surtout ça que je vais retenir. Et voilà, la cerise sur le gâteau pour finir la saison, ce serait de gagner le Général. Et puis voilà, ce sera une saison réussie pour ma part. L'enjeu est double aujourd'hui, voire triple, car Sandy Dujardin peut lui remporter le classement du meilleur jeune. Quant à la formation vendéenne, elle pourrait remporter le classement de la meilleure équipe. Une belle récompense. Collectivement, c'est hyper important d'être récompensé aussi. C'est ce qu'on a essayé de faire toute la saison, c'est ce qu'on a essayé de faire sur la Coupe de France, mais sans prise de tête. C'est vraiment le reflet naturel de ce qu'on essaye de mettre en place en course. Donc voilà, si on peut l'accrocher, ce classement, ce serait une juste récompense pour tous. Lorenzo arrive sur la course en voisin. Les 206 km du parcours n'ont pas de secret pour les Vendéens. J'ai vu d'ici. C'est une à pied. Il est fait en trois fois le parcours. Je le connais bien. Après, on a le meilleur guide ici avec Fabien. Non, maintenant, j'habite un petit peu plus loin. Par contre, je suis là, moi. T'es ici ? Ah oui, oui, là. Non, mais bon. C'est ça, t'arrives en dernier. Je vais aller derrière. C'est à toi ? C'est à toi. On a le plus de la course. Mais seul Anthony Delaplace parvient à inquiéter le peloton. À 35 km de l'arrivée, c'est Fabien Grelier qui tente une contre-offensive et parvient à rejoindre l'homme de tête. Mais même à deux, difficile d'affronter un peloton avide de sprint. À ce jeu-là, c'est Brian Cocard qui s'impose. Sandy Dujardin est huitième et Julien Simon, neuvième. Ils remportent la Coupe de France. C'est bon ? Ouais, bah ouais, c'est con, on était loin. Sinon, je pouvais faire top 5. J'étais à bout. J'ai remonté déjà la Coupe de Sandy. Je t'ai prévenu parce que... Ouais, mais t'as bien fait. Et Sandy, il fait quoi ? Il fait une place de bon moment. Ouais, vous faites 5-6, non ? Il est temps de me changer, non ? Il est loin, le place. Il est loin. C'est ce qu'il faut pour changer. Il y a le Coupe d'arrivée avec... En fait, j'ai eu la chute. Juju, t'as gagné. Papa, je veux venir. Je suis content, ça récompense ma bonne saison. Voilà, c'est pas une... Ça me fait super plaisir de gagner, ça montre la régularité. En plus, on gagne par équipe. Donc, voilà, vraiment une belle récompense pour tout le monde. L'équipe Total Énergie qui remporte le classement par équipe de cette Coupe de France. C'est d'abord une conclusion d'une Coupe de France qui montre qu'il y a une équipe bien régulière cette année, qui a été présente, qui a assurée dans la Coupe de France. La Coupe de France, c'est la vraie France avec des vrais organisateurs, avec plein de bénévoles derrière. Donc, on est très fiers d'avoir gagné en individuel et par équipe. Et c'est le symbole de cette saison très régulière avec beaucoup de victoires et un classement dans la hiérarchie mondiale aussi qui est important. Donc, voilà, c'est une conséquence d'une stabilité et puis d'une homogénéité importante. La fin de la saison approche à grands pas, mais l'équipe disputera encore une dizaine de courses avant le chrono des nations qui clôturera l'année 2022, de quoi nous offrir encore pas mal d'émotions. Sous-titrage ST' 501